yo tout le monde c'est blue j'espère que vous allez bien dans mes dernières vidéos short doublage qui ont d'ailleurs explosé merci beaucoup à vous genre je suis passé de 25900 abonnés à 26 1600 en vraiment très peu temps donc voilà je vous en remercie beaucoup j'espère que vous continuerez à suivre la chaîne et que vous allez apprécier tout le côté doublage également je fais plein de gaming je fais aussi des vidéos sur une série qui s'appelle miraculous en bref j'espère vous allez kiffer en tout cas bienvenue à toutes les nouvelles personnes dans cette vidéo je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment je réalise mes doublages parce que c'est vrai que j'ai eu énormément de commentaires énormément plusieurs commentaires pas mal qui m'ont demandé comment je faisais donc voilà je vous ai demandé via un sondage dans l'onglet communauté c'est une vidéo de ce style vous intéresserait parce que répondre aux personnes une par une ça prend énormément de temps et c'est pas aussi précis que cette vidéo donc voilà dans cette vidéo je vais essayer de rentrer dans les détails tout en étant rapide et clair et concis voilà je vais essayer de faire le mieux que je peux cette vidéo se déroulera en deux parties une première partie avec vraiment très peu de matériel vous aurez juste besoin d'un téléphone et de préférence des écouteurs c'est quand même beaucoup mieux parce que sans écouteurs ça reste compliqué et ensuite je vous montrerai comment faire si jamais vous avez un pc avec un micro comme le mien par exemple voilà un petit peu plus poussé pour que ça soit de meilleure qualité mais vous allez voir que la technique 1 pour commencer elle fait totalement le taf sur ce c'est parti je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je souhaite un excellent visionnage alors déjà la première étape pour doubler c'est trouver une bande rythmo alors soit vous pouvez la créer vous même je vous mettrai simplement là une petite vidéo qui vous explique comment faire mais je vais pas le faire ici parce que déjà je ne sais pas comment faire et c'est un petit peu plus fastidieux mais au moins vous pouvez faire les scènes que vous voulez donc voilà le lien de la vidéo sera également description si jamais vous voulez apprendre à créer vos propres bandes rythmo mais ce que je fais ce que je vous conseille voilà c'est beaucoup plus rapide c'est tout simplement de trouver vos bandes rythmo pour cela je vais tout simplement vous montrer l'écran de mon téléphone vous pouvez aller soit sur tik tok soit sur youtube juste petite précision là je vais vous montrer comment le faire directement sur tik tok voilà si jamais vous n'avez pas tik tok ou que vous voulez ne pas faire sur tik tok mais que vous êtes sur téléphone pas de panique je vous montrerai dans la deuxième partie quand je parle des pc à la fin comment faire si vous ne pouvez pas directement le faire via tik tok me voilà sur tik tok ce que je vous conseille de taper c'est tout simplement bande rythmo ou à la rigueur doublage hop vous tapez bande rythmo doublage si jamais vous voulez d'une série précise par exemple je ne sais pas moi tapons bah voilà là par exemple il y a écrit spider-man hop voilà et normalement on devrait tomber voilà sur des bandes rythmo de spider-man voilà par exemple là voilà une bande rythmo donc déjà une bande rythmo qu'est ce que c'est c'est tout simplement la scène sans la voix du personnage qui est à doubler avec le texte qui défile et normalement c'est censé être à peu près synchronisé avec la labiale donc la bouche du personnage pour vous soyez en même temps une fois que vous avez trouvé la bande rythmo qui vous intéresse je vous invite tout simplement à brancher vos écouteurs afin de pouvoir avoir la bande rythmo dans les oreilles et un meilleur micro et vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit bouton de partage puis duo afin de voilà pouvoir faire tout simplement un duo donc c'est à dire de doubler la bande rythmo en direct bon moi je vais pas le faire parce que j'ai pas j'ai pas d'écouteurs là sur moi mais je vais vous montrer comment faire c'est vraiment très simple voilà vous pouvez mettre votre caméra comme ceci vous pouvez choisir la disposition voilà comme ça comme ça voilà c'est vraiment comme vous voulez et bien penser à cliquer sur le petit micro là parce que moi ça m'est déjà arrivé quelques fois de vouloir faire des doublages et ensuite je me suis rendu compte que j'avais pas cliqué sur le micro qui est de base désactivé ensuite vous appuyez sur le bouton pour record vous faites votre doublage voilà blablabla une fois que c'est terminé hop la vidéo va s'arrêter toute seule voilà donc là on a le doublage vous pouvez rajouter ce que vous voulez je peux vous apprendre à faire des tic toc un texte par exemple voilà doublage Spiderman hop voilà comme ça les gens y voient directement ce que c'est ensuite lorsque vous voulez le publier vous faites suivant voilà vous mettez bah là c'est bien parce que directement ça mentionne la personne avec qui vous avez fait le duo truc important quand vous prenez des bandes rythmo de personnes n'hésitez pas à les mentionner ou à dans la description par exemple si vous les postez sur youtube mettre simplement le lien de la bande rythmo parce que ça se fait pas trop de prendre bande rythmo sans mentionner la personne c'est quand même un travail assez conséquent de créer une bande rythmo et truc important mettez toujours une miniature parce que quand on scroll sur votre profil c'est bien d'avoir une miniature avec un texte écrit pour qu'on sache directement de quoi parlent vos tic toc je trouve vraiment que ça fait beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus intuitif lorsqu'on se balade sur un profil tic toc d'avoir ça donc là par exemple vous mettez doula spiderman comme ça hop vous le mettez où vous voulez et comme ça voilà au moins c'est clair on sait de quoi parle votre vidéo ensuite bah écoutez vous l'enregistrer vous n'avez plus qu'à le publier en sélectionnant les options que vous préférez évidemment dans la description n'hésitez pas à mettre des hashtags ça aidera pour le référencement de votre vidéo je vous mets les exemples des hashtags que moi je mets bon par contre évidemment là j'ai mis hashtag demons slayer etc parce que c'était un tic toc demons slayer mais voilà vous pouvez prendre les hashtags de doublage ça c'est général mais pour l'anime que vous avez doublé ou le film ou voilà vous adaptez évidemment en mettant le nom des personnages le nom du film etc et ça sera nickel voilà pour la partie sur téléphone si vous avez des questions comme pour la partie d'ailleurs qui va suivre n'hésitez pas à les mettre en commentaire de toute manière je réponds à tous les commentaires donc ce sera un plaisir de vous aider ensuite si vous voulez faire un truc un peu plus pousser de meilleure qualité que vous avez un ordinateur correct un micro pour votre ordinateur et ben écoutez c'est parti je vais vous montrer comment faire vous allez voir que c'est relativement simple on va du coup même procédé on est sur tic toc pour trouver tout simplement une petite bande ripo donc là je vais en prendre une au pif hop je vais essayer de pas mettre un animé ou quoi pour être sûr que ça ne spoil personne voilà donc j'ai trouvé ça c'est l'intro de shrek 2 donc normalement pas de problème là dessus je vous invite à copier le lien et à tout simplement télécharger la vidéo vous tapez télécharger vidéo tic toc vous allez sur ce site le mien il s'appelle snap tick voilà j'utilise celui là il est plutôt sympa mais il y en a plusieurs voilà vous copiez bien la vidéo download donc là va falloir attendre quelques secondes et puis voilà vous faites download server 01 et voilà la vidéo va se télécharger juste ici en plus c'est bien regardez vous avez le pseudo de la personne à la fin du fichier ça peut être cool pour pouvoir l'accréditer juste après comme je vous l'avais dit tout à l'heure je vous montre très rapidement en parallèle pour ceux qui ne voudraient pas faire des deux tic toc mais qui sont sur téléphone c'est pareil vous appuyez sur le petit bouton partager une fois que vous avez la bande rythmo vous faites copier le lien et ensuite vous allez sur votre navigateur de recherche vous tapez tick tock downloader hop voilà le premier site fonctionne parfaitement vous allez là vous copiez le tick tock download et pareil il va tout simplement se télécharger en appuyant sur download server 01 alors ensuite ce que je fais moi c'est simplement que j'ai il va falloir trouver un moyen de vous enregistrer est ce que vous voulez mettre votre tête est ce que vous voulez pas si jamais vous voulez pas mettre votre tête je vous conseille d'utiliser le logiciel audacity voilà il est gratuit normalement vous l'avez de base sur votre pc sinon vous tapez audacity sur google et vous pouvez le télécharger c'est très simple vous avez juste à sélectionner votre micro ici vous cliquez là ça enregistre vous faites votre doublage vous cliquez là vous pouvez supprimer les petits bouts indésirables en sélectionnant restant bien sur le clic gauche puis en appuyant sur la touche supprimer et ensuite vous faites fichier exporter exporter en mp3 et voilà vous avez votre fichier mp3 avec votre voix si jamais vous voulez le faire avec votre tête je vous invite à utiliser obs personnellement c'est celui que j'utilise c'est assez simple donc pour toutes les personnes qui ne connaissent pas obs même si je pense que vous connaissez pour la plupart c'est un logiciel d'enregistrement d'écran de stream bon je passe sur mon téléphone parce que du coup j'aurais pas trop le choix donc je vais vous montrer comment créer une scène pour ceux qui ne connaissent pas sur obs c'est très simple vous faites clic droit dans scène ajouter vous lui mettez un nom donc moi là je vais l'appeler tuto ou l'appeler doublage si vous voulez ensuite il va falloir ajouter votre caméra donc pour cela on fait clic droit ajouter et on fait périphérique de capture vidéo juste là vous sélectionnez votre webcam moi c'est la razer qui est au juste là donc périphérique voilà usb à moi ça ne marche pas parce qu'elle est déjà mise dans d'autres scènes donc si jamais vous ça vous fait comme moi qui un écran noir parce que vous avez d'autres scènes où votre webcam est mise il suffit d'aller dans une scène il ya votre webcam et de tout simplement la copier en cliquant à copier juste là et vous pourrez tout simplement la coller en faisant coller entre parenthèses référence et voilà donc une fois que vous avez votre webcam là il va falloir maintenant ajouter votre micro donc pour cela c'est très simple normalement vous avez tout simplement des flux audio juste là donc sur le flux qui s'appelle mix lâche au que vous faites un clic droit propriété vous vérifiez bien que c'est votre micro sur lequel vous voulez enregistrer ensuite vous dites de petites phrases test pour voir il faut vous vous situez d'ailleurs moi c'est un petit peu trop fort dans le jaune de préférence pas trop dans le vert pas trop dans le rouge vous essayez de trouver voilà le gain qui fait à peu près l'entre deux mois on va dire que là je suis plutôt bon et ensuite bah écoutez vous pouvez directement enregistrer du coup une fois que ceci est bon vous mettez votre casque avec la bande rythmo juste là hop moi je me levais parce que je trouve que pour doubler c'est mieux d'être debout voilà vous mettez la scène que vous avez préparé si jamais vous faites sur audacity c'est pareil vous mettez votre bande rythmo dans votre casque et puis bon bah là vous aurez pas la cam mais c'est sensiblement la même chose faites attention de permettre trop fort dans votre casque parce que des fois le micro va capter un petit peu le son du casque ça peut être chiant donc bon voilà je mets à peu près la moitié en termes de volume dans mon casque la scène que je vais faire en exemple dans la vidéo c'est une scène de desk note la scène très connu là où light mange un chips donc c'est pas vraiment un spoil mais si vraiment vous voulez aucune image de la série ne regardez pas mais ça ne vous spoilera en rien l'histoire et ensuite ce que vous allez faire c'est de simplement démarrer la bande rythmo et faire le doublage je vais essayer de faire un truc pas trop dégueu grâce à ce que m'a dit ridicule aux informations que j'ai trouvé dans mes livres j'ai l'air de réviser sagement mes examens comme un élève consciencieux tout en me tenant informé sur les nouveaux criminels et je les élimine avec le desk note de la main droite je résous une équation et de la main gauche j'écris un nom puis je prends une chips que je mange j'avoue la fin c'était pas ouf mais je vais pas faire cinquante mille essais pour que ce soit parfait d'ailleurs si un jour vous êtes vraiment un comédien de voix vous verrez que vous allez pouvoir faire trois quatre essais là la fin était pas ouf mais je la garde quand même c'est pas grave parce que mon amour évidemment c'est chiant et j'ai pas non plus toute l'après m et puis là le but de la vidéo c'est pas de faire un doublage de malade c'est juste de vous montrer comment faire ensuite vous allez tout simplement aller récupérer la vidéo si jamais vous êtes nouveau sur le logiciel et que vous savez pas où est votre vidéo aller dans les paramètres juste là normalement vous allez dans sortie vous allez ensuite dans la section enregistrement et là vous avez tout simplement regarder votre dossier bon voilà mes deux fichiers on a ici l'enregistrement bon j'avoue je les refais parce qu'au final voilà je préfère cet angle de vue parce qu'au final de toute façon je voulais refaire ce doublage pour youtube et puis voilà je l'ai fait au moins là vous avez les vraies conditions c'est pas la rythmo parce qu'avant je l'avais fait en vous montrant voilà je les refais nickel pour le montage vous allez voir que c'est très très simple vous prenez un logiciel de montage peu importe honnêtement celui que vous voulez personnellement je vais prendre wondershare filmora c'est celui que j'utilise pour faire mes vidéos faut savoir que si vous avez la version d'essai il y aura un petit filigrame donc voilà je vous invite tout simplement à essayer de trouver un logiciel qui vous convient bon après c'est sûr qu'on peut toujours les craques mais c'est illégal et voilà je suis pas ici pour faire l'apologie du crack donc je ne vous montrerai absolument pas comment faire dans tous les cas une fois vous êtes sur votre logiciel de montage vous importez vos fichiers sur filmora suffit de double clic ici hop c'est les deux là on fait ouvrir et maintenant on va tout simplement déjà changer la résolution du projet parce qu'il faut que ça soit en format portrait et non paysage étant donné que c'est pour un tik tok après vous pouvez toujours arranger et faire comme vous voulez mais ici on va faire comme ça donc là on va venir pardon sur ce petit logo là changer le rapport d'aspect du projet à savoir que sur certains logiciels ça se fera lors de l'exportation de la vidéo donc à la toute fin et le mètre 16 9e on va mettre 9 16e voilà entre parenthèses portrait on va ensuite pouvoir tout simplement mettre notre petite bande rythmo voilà on va faire au format du projet et donc là voilà là vous avez votre bande rythmo donc nickel maintenant il va falloir tout simplement mettre votre caméra par dessus si jamais vous avez fait plusieurs essais n'hésitez pas à les couper personnellement je sais plus si là j'ai fait plusieurs essais on va écouter ça je vais d'abord couper le son voilà de la rythmo ok donc là non il semblerait que j'ai réussi du premier coup donc ce que je vous invite à faire moi c'est simplement dégager le début avant votre première réplique voilà et vous allez tout simplement vous balader ici et regarder à quel moment en zoomant bien pour être précis commence la première réplique vous allez mettre le trait rouge sur la première réplique donc là vous pouvez voir je suis juste devant donc juste quand il faut commencer à parler et bon je vais augmenter un peu le son pour voir les traits du son et là ce que je vous conseille c'est simplement de zoomer hop et de venir caler le trait du son à la barre rouge parce que c'est là que le doublage va commencer comme ça voilà votre doublage sera synchro hop vous glissez vous glissez vous mettez bien encore un petit peu de ce côté là bon là c'est très très vous mais on peut voir si je dézoome en vrai plus quasiment bon endroit voilà là on va dire que c'est bon donc après vous pouvez pas faire pile 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 mais vous faites à peu près le plus précis que vous pouvez donc là évidemment vous pouvez voir qu'au début il n'y a rien donc petit problème ce qu'on va faire c'est qu'on va glisser là pour remettre le début hop ça redécale la vidéo donc on la colle et là normalement vous pouvez voir que ça va commencer directement là il est juste le début où je set up et j'appuie sur le pour lancer la bande rythmo donc vous pouvez couper le début on s'en fout un petit peu voilà vous pouvez simplement commencer là donc voilà pour couper je vous conseille de rester appuyé sur contrôle donc ctrl clic gauche clic gauche pour sélectionner les deux le ciseau et là hop on vient re sélectionner appuyer sur le bouton supprimer alors ensuite il va falloir mixer un peu déjà vous pouvez couper la fin vous voyez là que la vidéo est plus longue que la bande rythmo voilà donc là maintenant vous allez écouter pour ajuster le niveau sonore de la bande rythmo et de votre voix donc je vais vous montrer donc là déjà il faut que je remette le son là j'ai l'impression que ma voix n'est pas assez forte ou alors c'est peut-être juste la bande rythmo qui est trop forte en bas il faut trouver juste au milieu là vous voyez moi le mixage m'a l'air bien de ce que j'entends donc je vais laisser comme ça au niveau du son ensuite il va être simplement falloir mettre votre cam parce que là la cam est en plein milieu frérot ça ne va pas donc là moi ce que je fais la cam c'est que je la mets en bas hop et du coup là je remonte un petit peu juste là hop 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 bah voilà en vrai je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est plutôt bien présenté honnêtement c'est assez clean vu que moi je les poste après sur youtube en short et que les shorts youtube c'est une minute max je vérifie que la rythmo ne dure pas plus d'une minute sinon j'essaie de couper un peu à la fin pour que ça rentre dans le temps et voilà bah là écoutez je pense qu'on a un montage terminé pour exporter sur film aura vous faites exportation créer une vidéo vous choisissez là où vous l'exportez donc moi c'est dans le bureau et dans le dossier tuto vous l'appelez comme vous voulez moi je mets doublage light et ensuite vous faites exporter vous pouvez vérifier les fps etc si vous voulez moi je vais laisser comme ça vous exportez la vidéo s'exporte vous attendez et voilà bah là écoutez normalement la vidéo elle est voilà dans mon dossier juste la doublage light vous pouvez l'écouter ça fait toujours plaisir je vous la montre pas en entier parce qu'elle sortira bientôt sur mon tik tok puis sur mon youtube puis sur mon insta en fait je repose tomé short partout donc voilà vous la découvrirez bientôt sur la chaîne donc n'hésitez pas à rester actif vous verrez ce que vous en pensez dans tous les cas il ya plus qu'à la poster je vous conseille quand même de poster des vidéos tik tok sur le téléphone parce que sur les téléphones vous savez vous pouvez faire la miniature avec le texte alors que j'ai pas trouvé sur pc comment mettre le texte sur la miniature pour dire de quoi parle votre vidéo après peut-être qu'on peut si jamais vous savez dites le moi en commentaire personnellement pour l'envoyer sur mon téléphone ce que je fais c'est que je vais sur oui transfert voilà vous tapez oui transfert sur google je mettrai une image c'est un site qui vous permet de partager des fichiers grâce à un lien c'est plutôt pratique pour faire tout ça sur téléphone vous allez voir c'est hyper simple je vous conseille l'application de montage cap cut qui est gratuit d'utilisation voilà si jamais vous l'avez pas go dans le play store vous l'ouvrez vous allez créer un nouveau projet juste là vous sélectionnez votre bande rythmo voilà vous faites ajouter et puis là tout simplement vous allez brancher vos écouteurs etc pour pouvoir enregistrer cliquez sur le petit icône de son vous cliquez sur le petit icône enregistré juste là et là vous avez juste à démarrer votre vidéo vous restez appuyé sur le bouton d'enregistrement et vous pouvez voir que ça fait directement la voix off donc franchement il n'y a rien de plus facile là vous pouvez voir que le son se met en bas c'est hyper simple vous allez pouvoir faire le montage en difficulté étant donné que ce sera déjà synchronisé ensuite vous aurez juste à couper voilà juste et deux trois petits trucs vraiment si vous voulez couper par exemple la fin de la vidéo quoi c'est super simple j'ai hâte à cliquer sur la vidéo vous faites diviser et puis la petite partie que vous avez coupé bah écoutez hop bouton supprimer en vrai je vais pas vous apprendre à utiliser cap code sans de façon c'est hyper simple mais c'est pas vraiment le but de la vidéo je vous laisserai aller voir des tutos si jamais vous voulez en apprendre plus sur ce logiciel dans tous les cas une fois que vous avez terminé vous cliquez sur le bouton en haut à droite la petite flèche pour exporter de la vidéo et voilà là c'est en train d'exporter et voilà la vidéo est dans votre galerie vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux vous avez vu c'était super facile voilà écoutez je pense avoir fait le tour du sujet je vous ai montré exactement comment je faisais pour faire les bandes rythmo de mon côté après j'imagine qu'il ya plein de façons différentes mais voilà j'essaie de vous expliquer rapidement j'espère que c'est pas trop compliqué normalement non dans tous les cas je répondrai à toutes vos questions j'espère que j'ai rien oublié si la vidéo vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire j'espère que vous kifferez mes prochains doublages en tout cas voilà moi je vais essayer de tryhard de ouf pour m'améliorer et pourquoi pas devenir un jour comédien de voix ça ça serait un rêve mais bon c'est très compliqué mais on ne va rien lâcher c'était blue je vous dis à la prochaine à plus oh 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 Sous-titrage FR ?